A-E-I-O-U A-E-I-O-U On fait des vocales Annie ! Je fais ma voix avant de démarrer Bonjour ! Bonjour à toutes ! On est contentes de vous retrouver ! Ah oui ? C'est toujours les ventes du tricot On est encore là ! Oui, on résiste ! Et comme Annie est venue me rendre visite Ça fait trois mois déjà que je n'étais pas venue Oui, elle était venue pour un moment du... Débarquement Pas du débarquement ! Par le 5 juin ! Mais non ! La fête ! Le didet ! On dit comment ? Le didet, oui ! Mais on dit... Le salut ! Pour l'anniversaire du 75e anniversaire du débarquement ! C'est mieux quand même ! En Normandie ! Voilà ! Comme je le rappelle, je suis en Normandie Sur les plages du débarquement ! On est toujours sous la verrière ! Qui c'est qui a dit qu'il ne faisait pas beau ? Il fait super beau ! On est obligé de mettre le parasol tellement qu'il fait chaud ! Et pourtant je suis sous un abri de terrain ! Et il fait... Bon, on ne va pas dire qu'il fait une chaleur à mourir aujourd'hui ! Il fait 21 degrés ! Oui, mais... Mais alors en plein soleil, je peux vous dire, on n'a pas un brin de vent aujourd'hui ! Vous voyez, derrière les arbres, ils ne bougent pas ! Moi je commence à suer là, tu vois ! Oh, elle nous casse les pieds ! Elle commence ! Bon, alors qu'est-ce qu'on a à vous raconter ? Attends ! J'espère que vous avez passé de bonnes vacances ! Ah bah oui, j'espère ! Moi aussi ! Toi aussi t'as passé de bonnes vacances ! Moi je ne suis pas partie, toi t'es partie ! Oui, je suis partie ! Mais moi je suis au bord de la mer, alors bon je suis restée ! T'as été une fois à la plage ! Oh, non mais... Chut ! Elle habite au bord de la mer, elle ne va pas à la plage ! C'est bien connu ça ! C'est connu ça ! Alors, on commence par quoi ? On commence par quoi ? Les objets terminés ! Les objets ? Tu fais des objets toi ? Des ouvrages ? Des ouvrages terminés ! Oh, c'est mieux ! Elle s'exprime toujours aussi bien ! Oh, bon on est un peu perturbée, il faut que tout revienne ! Petit à petit ! Vous nous acceptez comme ça, c'est déjà bien ! Qu'est-ce que t'as fait de beau alors toi ? Eh bien, figurez-vous que moi, évidemment, j'étais en retard par rapport à la mise là à côté, la bagoulette en fait ! C'est la bagoulette ! Et moi, donc ? Chineuse ! Chiffon chineuse ! Chiffon chineuse ! Chiffon brodeuse ! Chineuse sur Instagram ! Eh bien, j'ai enfin terminé ! Je dis bien, enfin terminé, Moravello ! Voilà, Moravello ! Il fait trop chaud pour l'étayer, alors je vous le montre ! Voilà ! T'en as mis une belle fleur ! Pourquoi t'as une belle fleur, là ? Monte ton dos ! Eh bien, j'ai fait pareil ! Eh bien, moi, je veux toujours que je me démarque ! Alors, j'ai mis une petite fleur au crochet dans le dos ! Et puis, je me suis dit « Oh, allez ! Devant, derrière ! » J'en ai mis une devant ! Moi, mais pourquoi ? Mais comme ça ! Ah, c'est pour ça ! Ben oui, c'est une déco ! Oh ! Je dévoile, voilà les vilaines ! Eh bien, je vais vous le dire ! J'avais, comme on dit... T'as eu un petit souci ! T'as eu un petit souci ! Une petite erreur ! Une toute petite erreur derrière, là ! Une toute petite erreur ! Alors, j'ai fait une petite fleur ! Oh, puis j'ai dit « Pourquoi pas en faire ? » Voilà, t'es contente, hein ? Oui, ben, c'est bien ! T'as caché ! T'as caché ! Ah, tu peux pas... Tu peux pas te taire, hein ! Ça va, ça va ! Ah, c'est de vent, là ! Fais voir le tien ! Faut voir la différence ! Le mien, il est fini, hein ! Depuis longtemps... Mais c'est pas grave ! Mais vous l'avez déjà vu ! Eh, il est minus, le tien, à côté du mien ! Ben, elle fait pas la même taille, hein ! Moi, je fais 1m40 ! Et toi, tu fais 1m80 ! N'importe quoi ! 1m40 à 1m90 ! Déjà, 1m75, c'est déjà bien ! Là, c'était de la jolie laine de chez... Elle a fait fil, je crois ! Oui, attendez ! Ah oui, toi, oui ! Alors, moi, c'est... C'est ça, elle a fait fil ! C'est de la langue 150, Mérino 150 ! Eh ben, franchement, c'est d'une douceur ! J'apprécie ! Est-ce que j'aime bien dans le Ravello ? Mais elle l'a mise, elle l'a pas fait ! Hein, tu l'as pas fait sur le côté ? Ah non, non, j'ai pas fait, là ! Non ! J'aime bien cette petite... Je sais pas si vous voyez bien ! Comme une fausse couture ! Voilà ! Sur le côté... Qui part de sous l'emmanchure ! Une fausse couture ! Voilà ! C'est un pull vraiment très agréable à faire ! Et très agréable à porter ! Et... La laine est douce, hein ! Et alors, si vous tapez Ravello, donc c'est le Ravello Sweater de Isabelle Kramer ! Donc si vous tapez... Tout le monde le connaît, hein ! Oui, tout le monde le connaît, mais si vous tapez Ravello dans Google et Images, vous allez voir tous les modèles différents, les rayures sont pas placées au même endroit, les couleurs... Ils ont été un peu hackés, comme on dit ! Comment tu dis, toi ? Hackés ! Ça veut dire quoi, ça ? Ben, modifiés ! C'est quoi, ce langage-là ? Ben, écoute, j'ai entendu ça à la télé ! C'est du langage du 9-3 ? Non ! Vraiment ? Vous connaissez, vous ? Vous nous répondrez si vous connaissez, hein ! J'ai jamais entendu ça ! Hackés ! Hackés ! Hackés ! Ben, modifiés ! Il me semble que... Mais c'est un mot anglais encore ! Ben oui ! Ah, peut-être que je me trompe ! Bon, enfin, bref ! Et toi, t'as fait... Ensuite, t'as fait un autre modèle ? J'ai fait... Qui s'appelle le Margaux ! Oui, le gilet Margaux ! Mais elle a modifié, évidemment ! Ah bah oui, moi je modifie le gilet Margaux ! Et... Bon, j'ai surtout suivi les... Les diminutions que je trouve très belles ! Oh, c'est très joli ! En dentelle ! Donc... J'ai fait aussi la dentelle sur les devants ! Ah, approche un peu ! Là, on voit mieux ! Mais tout le monde le connaît aussi, celui-là ! Oui, mais après, il y a peut-être des nouvelles abonnés qui vont venir ou des nouvelles... Par contre, j'ai pas... J'ai pas fait de... J'aime beaucoup l'emmanchure, moi, comme ça ! Vous voyez ? C'est très joli ! J'apprécie énormément ! Par contre, j'ai pas fait de côtes ! J'ai fait du point mousse ! Au niveau des côtes, j'ai pas fait de côtes, moi ! Les côtes, c'est du point mousse ! Oui, au niveau des manches ! Et au niveau des... Et au niveau de l'encolure, t'avais le choix de faire un... Je me rappelle plus ! Un high cord ou alors des côtes ! Parce que des fois, il y a un des modèles ! Je ne sais plus ! Et vous voyez, elle arrivait dimanche, hein ! Il n'y a pas de secret ! Et il y avait des pubs de couturières juste dans ma commune ! La petite commune à côté, sur le bord de mer ! Et elle a trouvé un stand d'une dame qui vendait des broches pour fermer... J'ai trouvé... Regardez comme elle est... Moi, j'ai pas mis de bouton ! Elle est sympathique, hein ! Moi, je trouve très joli ces broches ! Et alors, c'est de la laine de chez... Pomme de laine ! C'est Carole Bricole ! Carole Bricole ! Vous connaissez Carole Bricole ? Elle a fait aussi des podcasts ! J'ai utilisé... Et elle va bientôt être présente à l'heure de la laine ! Trois échevaux, j'ai mis... A peu près ! Pas tout à fait trois échevaux pour le gilet ! Ah oui, non ! Bon, c'est une petite taille ! Bah, c'est une petite taille ! Je suis petite, hein ! Oui ! Teinturière indépendante ! Donc, c'est à... Ah oui, pâte intérieure ! Teigneuse ! Non, teinturière indépendante ! Mais teinturière, c'est pour le tissu ? Oh, je ne sais pas ! Bah, décidément, j'ai des lacunes aujourd'hui ! C'est pas grave ! Elle teinte la laine ! Voilà ! Voilà, vous avez compris ! Elle teinte de la laine ! Et donc, ça, ça vient de chez elle ! De Carole Bricole ! Non, mais j'étais à rien de dire ! Et oui ! Elle organise un petit peu... Je ne sais pas si c'était... L'heure de la laine ! Si, elle en fait partie des organisatrices ! Elle fait partie, oui ! 5 et 6 octobre ! Par contre, la vie, je ne sais plus ! Suriton ! Bon ! Elle cause pendant que je cherche ! Je ne sais plus ! Je ne me rappelle plus ! Bon ! Qu'est-ce que tu as fait d'autre en finition ? Non, vas-y, parle ! Alors ! Tu as ton gilet pour Héléna ! Et j'ai fait aussi le châle ! Il y avait un cale à faire... Un cale organisé par la tricopathe alsacienne ! Il fallait faire le cale à Éco ! Donc, je l'ai terminé en temps et en heure ! Mais bon, voilà ! Je n'ai pas trop participé au... Je n'ai pas su mettre ma photo sur Avellerie ! Donc, mon châle, il n'a pas été pris en compte ! Mais je sais qu'il est fait ! Il est joli ! Avec des laines encore de chez Carole Bricole ! La violine, là, c'est Carole Bricole ! Et l'autre, je ne me souviens pas ! C'est pas Carole Bricole sur Instagram ? Je ne la trouve pas ! Je ne la trouve pas ! Carole Bricole ! Voilà ! Le châle à Éco ! J'ai mis du temps pour le faire ! Je ne me rappelle plus ! Je marque tout sur mon carnet ! Je marque tout sur mon carnet ! Je l'ai commencé le 22 juin ! Je l'ai terminé le 16 août ! C'est pomme de laine ! Pomme de laine ! Oui, c'est ça ! Pomme de laine ! De Carole Bricole, quand même ! Oui, mais... J'ai tricoté en aiguille 3,5 ! J'ai juste rajouté une petite modification aussi ! Parce que si je ne la fais pas, ça ne va pas ! Au lieu de faire une rayure rose, j'en ai fait deux ! Avec des trous de trous ! Mais c'était sympa à faire ! Moi, j'ai dû le commencer, mais je vais vous faire rire ! J'ai gardé pendant une semaine le chat de ma fille au mois de... C'est au mois de juin ! Au mois de juin ! Et j'avais pris deux couleurs, bleu marine et bleu ciel ! Et puis, je dis à Annie, écoute, ma pauvre... J'ai commencé, mais je ne peux pas continuer ! Le chat, il a joué avec les pelotes ? J'ignorais ! J'ai supposé que le chat de ma fille, parce que ce n'est pas le mien... Le mien, il ne joue pas ! T'as pris les pelotes ? Eh bien, il a pris une pelote ! Eh bien, figurez-vous, je l'ai retrouvée il y a peut-être 15 jours, 3 semaines ! Depuis le mois de juin ! Il l'avait caché ! Je ne vous devinerai jamais où il a été me planquer là ! Et puis alors, il était bien... Bien éparpillé ? Oui ! Au bout de ma baignoire, j'ai une petite tablette et en dessous, c'est creux ! En dessous ? Il avait été jusque là-haut ? Il a été monté, il avait monté la pelote ! L'étage ? Il a joué là-haut, il m'a tout dépouillé ma pelote de laine ! Il s'est caché ! C'est pas l'endroit, excusez-moi, où je fais le ménage tous les jours, dans ce petit coin-là ! Eh bien, voilà où j'ai retrouvé la pelote de laine ! Donc, je vais pouvoir le terminer ! Bah écoute, je sais pas quand est-ce qu'elle en parle, notre petite Carole ! Et alors, en pull, tricoté, terminé ! J'ai fait un joli petit gilet pour ma petite Elena ! Je crois que c'est de la laine fil d'art que j'avais depuis un moment ! Donc, ça fait une belle petite veste ! Ça doit faire du 1 an, ça, au moins ! Voilà ! J'ai rajouté des petits boutons ! Des jolis petits boutons ! Je pourrais pas vous dire... Je me souviens plus, parce que ça fait un moment que je l'ai fait, et je notais pas tout ce que je faisais à... J'étais pas encore une bonne élève ! Là, je suis une meilleure élève ! Je mets des belles pressions, je mets des beaux boutons ! Oh, ça va toi ! Tant qu'on est une, tu vas voir ! Allez, active-toi, au lieu de regarder ton téléphone ! Ben oui, mais je cherche pour leur donner où c'est le festival de... C'est les chevaux solidaires ? Je sais pas ! Non, je crois pas ! Ben écoutez, vous cherchez chez Carole Bricole et puis les chevaux solidaires, et c'est Suriton ! C'est dans l'heure, le festival de la laine, la ville, c'est Suriton ! Mais bon, je me souviens plus ! Voilà ! Et toi ? Alors moi, non terminé, on en court ! Moi, j'ai fini mes trucs ! En tricot, ça y est ! Moi, j'ai fini ! On a ça, oui, c'est vrai ! On va vous parler de ça ! C'est mon encours, moi, je vous parle de ça ! Connaissez-vous ce petit objet ? Oh, il y en a plein qui le connaissent, j'ai déjà vu ! Ah bah écoute, moi, il y a pas longtemps, je l'ai découvert ! Moi, j'avais déjà vu sur les podcasts ! Alors, je suis gentille, j'en ai offert un ! J'en ai offert un ! Tu peux m'en faire un bisou ! Voilà ! Donc, c'est un bloc aiguille pour pas percer mailles, au lieu de mettre des petits embouts, tout ça ! Parce que tu perds les petits embouts, parce que des fois... Voilà, ils tiennent pas bien ! Et là, donc, on rentre dedans, et donc on perd pas nos aiguilles ! Et nos mailles ! On perd pas nos mailles ! Et donc, j'ai trouvé ça chez Annette Petavi, qui a une boutique... Je sais plus trop où en France, je crois que c'est pas dans l'Isère, mais c'est pas par chez nous ! Donc, voilà ! J'ai pris les deux derniers, je sais pas s'il va y avoir un réassort, mais je trouve que c'est... C'est pratique, c'est vrai ! C'est utile ! Voilà ! Donc, qu'est-ce que j'ai là, emballé ? Qu'est-ce que j'ai sur mes aiguilles ? Qu'est-ce que j'ai sur mes aiguilles ? Un modèle... Alors, vous allez retrouver la même chose ! Ce modèle s'appelle Rosa ! C'est de Anna Dervoux ! À longue avec Anna, je pense que beaucoup la connaissent ! Et de nouveau, nous retrouvons ce qu'Annie nous a montré un instant ! Ce sont Gilets Vargo, qui m'a énormément plu ! Des petites augmentations comme ça, en forme de... De petits papillons ! Aide-moi ce qu'on puisse l'aimer ! Vous voyez ? Regardez comme c'est joli ! Parce que vous voyez bien ! Donc, il est tout simple ! C'est ça qui le démarque de tout le reste du Gilets, et que le reste, c'est du Gervais ! Tu sais que j'ai vu sur Internet, un même modèle, avec les mêmes augmentations, raglan comme ça, mais une autre designeuse ! D'accord ! Donc, elle a sorti le modèle pour femme, en je ne sais combien de... Le voilà ! La preuve que je l'ai bien acheté ! Enfin, je ne sais pas si c'était vraiment une preuve ! En tout cas, je l'ai acheté ! Oui, on les achète ! Il se fait en combien de... Voilà ! Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept... Il y a au moins huit tailles ! Huit, neuf, dix... Il y a onze tailles ! C'est quand même rare, les designeuses, qui font autant de tailles ! Donc, elle l'a sorti pour femme, mais elle l'a sorti... Toi, tu l'as acheté aussi ? Pour la... Oui ! Personnellement, je ne vais pas acheter ! Elle l'a acheté pour les enfants ! Oui ! Il commence à partir de quel âge pour les enfants ? Attends, je vais te dire ça ! Voilà ! Pendant qu'elle cherche ! Donc, quelle laine j'ai utilisée ? J'aime bien mélanger deux fils ! Donc, j'ai utilisé de la Drops ! De la Kit Silk ! Ah ! Ben attends ! Je l'ai sur ma tablette ! Je l'ai pas... J'ai pas réussi à le sortir en... Bah, sur un livre ! En imprimé ! Donc, j'ai mélangé de la Kilt Silk ! Et vous voyez, c'est les mêmes couleurs ! J'ai de la chance ! Et de la Flora ! Donc, la Kilt Silk, vous le savez... Donc, c'est mohair et soie ! Et la Flora... C'est Angora... Euh, pas Angora ! Laine et Alpaga ! 65% de laine et 35% d'Alpaga ! Et... C'est une... Elle file bien ! Parce que pour 50 grammes... Si je ne me trompe pas, c'est 210 mètres ! 210 mètres ! Donc, celle-ci fait 223 ou 225, je crois ! Je ne me trompe pas ! 210 mètres ! Vous voyez, donc... Et donc... Donc, j'en ai pris 5 plots ! Normalement, j'en ai assez ! Parce que son modèle est assez court ! Moi, comme je suis très grande ! Et puis, je veux cacher quelques petits bourlais ! Donc, euh... J'ai pris 5 plots de chaque ! Espérons que j'en ai assez ! Voilà pour le rosa qui est en cours ! Je l'ai commencé... Je ne capte pas ! Ça fait 8 jours, donc j'ai bien avancé quand même ! Je ne capte pas ! Attends, ça arrive ! Tu as trouvé le rosa ? Attends, attends, ça arrive ! Ça mouline ! Ça mouline ! Et oh ! Ouais, c'est le petit rosa ! Regarde, il est mignon ! Alors, on va vous faire le voir, le petit rosa ! On va voir la tablette ! Je ne sais pas si on va le voir comme il faut ! Euh, attends ! Il y a des faux jours, on ne voit pas trop ! Comme ça ! Vous voyez, là, en petit ! Approche, approche ! Sur la velerie, on le voit ! Voilà ! Non, mais si vous voulez surtout savoir... Eh bien, attends, je veux savoir ! Je vais regarder ! Il faut que je cherche ! Surtout savoir les tailles ! Attends ! 3 mois, 6 mois, 12 mois, 18 mois, 2 ans, 4 ans, 6 ans, 8 ans ! 10 ans, 12 ans ! C'est pas mal, hein ! C'est formidable, hein ! De mettre autant de tailles ! Je trouve, c'est vraiment... La môme, elle va le porter, hein ! Elle va le mettre tous les ans ! Elle aura un nouveau rosa, ma petite fille, hein ! Tous les deux ans ! Ben non, 3... 6, 12 mois, 18 mois, 2, 4, 6 ! Oui, il y a des tailles qui vont... Si on les fait un petit peu grands, on peut les remettre ensuite après ! Oui, là, je vais... Ça va y aller, hein ! Elles vont... Elles vont chauffer les aiguilles, hein ! Tu vas nous parler un petit peu de crochets ? De tes petits carrés de coton, là ! Oui, j'ai un peu de crochets... J'ai arrêté un peu le tricot... On intercale, hein ! Oui, j'ai un petit peu de crochets... Ah oui, c'est bon... Alors, en crochets, qu'est-ce que je fais ? En crochets... Moi, c'est pareil, je peux pas montrer autrement... J'ai commencé des petits carrés comme ça... Je vais faire une petite couverture pour ma petite fille, mais en coton ! Plein de petits carrés comme ça, que je vais après coudre... Celui-là... J'ai fait aussi une alternance, je vais faire avec celui-là, ce modèle-là, où il y a... Ça commence en rond... Et après, ça se termine en carrés... Il s'appelle... Il a un nom, c'est un modèle gratuit, vous le trouvez, vous tapez ce nom dans Google... Sunny Price... S-U-2-N-Y... S-U-1-S-P-R-I-D-E... Sunny Price... Moi, je parle pas bien l'anglais, donc je pense que vous avez compris... Et vous allez avoir le diagramme qui s'affiche, vous allez le trouver... Voilà, j'ai déjà fait tout ça... Alors, c'est un coton que j'ai acheté chez Action... Action-Réaction... Voilà, il se présente comme ça, il y a plusieurs couleurs... Et le métrage est assez intéressant... Je me rappelle plus, la plot neuve là-bas, j'ai pas vu... C'est au moins 300, 200 mètres... Je vais me bouger... Donc, je le tricote avec un crochet numéro 4... Et ça fera une petite couverture légère... Pour mettre sur le berceau, sur la poussette, dans la voiture... Ah ben voilà... Et franchement, il se tricote bien... Voilà... Il s'appelle Color Flash Cake... 300 combien de mailles ? 300 combien de mailles ? Alors... 300 et quelques... 100% coton, 142 grammes, 306 mètres... Voilà, je vais avoir 600 mètres... Puis si j'ai pas assez, je prendrai celle de Mumu... Bon, c'est ça... Vous voyez comment elle se présentait ? Les couleurs sont jolies... Oui, les couleurs sont belles... Oui... Malgré que c'est action, mais bon... Vous voyez que... C'est un coton... Ah oui, tout à fait... Et puis c'était pas très cher, la pelote... 13 euros... C'est même pas... On va tout casser... Donc voilà, j'ai déjà fait un petit paquet de... De granis... Et il va falloir après que je les assemble... Ça, c'est encore autre chose... Moi, j'ai réalisé du crochet aussi... Oui... Alors, moi, c'est du côté Amigurumi... J'ai une collègue qui m'a sollicité... Parce que... Elle allait être grand-mère de petits jumeaux... Un petit garçon, petite fille... Et... En catimidine de sa fille... Elle voulait lui offrir des petites licornes... Alors, elle m'a demandé si je pouvais lui tricoter des petites licornes... Donc, c'est un modèle... Elle a choisi le modèle... C'est pas moi qui ai choisi le modèle... De Lydia Crochet... Donc, c'est un modèle gratuit... Que vous pouvez suivre sur Youtube... En tapant licorne... Lydia Crochet... Donc là, je vous le fais voir sur mon téléphone... Parce que j'ai plus rien... Je l'ai posté sur mon... C'est pas facile... C'est des petites... C'est pas facile à vous montrer... Ah, peut-être que... Peut-être en prenant une photo... Bon, je vous fais voir... Voilà le derrière... Je sais pas si vous voyez bien... De derrière... De la petite licorne... J'ai préféré faire... Des tortillons... Au niveau sécurité... Pour les enfants... S'ils les manipulent... Que de faire des petits poils... Je vous le fais voir... En entier... Je sais pas si vous allez pouvoir... Je vais essayer d'agrandir l'image... Mais je sais pas... Sinon, vous allez voir sur mon profil Instagram... Chineuse... Vous allez trouver... Et... Je leur ai offert un petit cadeau... Je leur ai offert... Deux petits... Deux petits personnages... Hop... Excusez-moi... C'est ma fille qui apparaît... Les drôles de personnages... Voilà... Et là, c'est... Alors, attendez... C'est tiré du livre... Pas... Doudoudoudou... Le tournicote... 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 Voilà... Toi, t'as autre chose à montrer au crochet ? Oui... Oh... C'est vieux... C'est au moins 3-4 ans que j'ai commencé... Oh... Peut-être pas autant... Mais au moins... Au moins 3 ans... 3 ans... J'avais commencé ça... C'était... T'avais fait aussi toi un petit peu... Alors... Ça s'appelait le cal... Sophie... Le cal Sophie... Normalement... C'était une grande... Une grande couverture... Une grande couverture... On va continuer... Mais les couleurs sont très jolies... Je fais ça avec du DMC Natura... Et donc j'ai fait deux côtés... J'avais fait deux côtés en me disant... Je vais me faire un sac... Et puis le sac... Je m'y fais... J'ai dit... Bah je vais me faire un coussin... Donc j'ai mis le coussin à l'intérieur... Et je vais continuer... Mais c'est pas fini... Evidemment... Tu peux dire de moi... Il est pas fini... Bah dis donc... Et si ça fait 3-4 ans... Oui mais là... Il est de la semaine dernière que je viens de le faire... Bah oui... Bah c'est pas fini... Bah non... Mais là il va être fini... Et pouvoir le mettre sur mon canapé dans les tons verts comme ça... Ça va être super beau... Voilà voilà... Non mais les points sont... Les couleurs sont jolies... Moi j'aime beaucoup... Et puis le... C'est doux... Ouais... Donc là ça va être fini là... Dans la semaine là... Qui vient... Elle travaille bien maman... Quand elle veut... Ouais... Non mais c'est joli hein... Les points sont beaux... Mais il faut dire que par rapport à moi... Elle se lève beaucoup plus tôt le matin... Donc elle peut travailler le matin... À 6h je suis debout hein... Donc de 6h à 8h je tricote... Moi c'est 3h plus tard... Peut-être pas toujours mais... Donc je peux évidemment pas en faire autant... Oh il est beau hein... Mais oui il est beau... Oh ça va oui... J'ai le droit de le dire qu'il est beau... Oh il est beau... Oh toujours des compliments à se faire... Bah écoute... Et moi j'ai un petit truc au crochet à vous montrer... Que c'est tout tout petit mignon... Mais ne me dites pas que c'est un petit cochon... Parce que... J'ai oub... J'ai pas fini moi non plus... Tu vois... Mais toi à 6h... J'ai pas brodé son petit nez... Donc c'est un petit nounours... Et euh... Il est où le petit nounours ? C'est ça... Ah... Ma tablette... Voilà... Pour dire le... Le modèle... C'est un modèle... Il s'appelle Molly... The Beer... C'est un modèle payant hein... Et il est de Gurumilande... Vous voyez... Alors la différence... Vous n'allez peut-être pas voir la différence... Bon... Je l'ai agrémenté... Avec de la dentelle bien sûr... Mais comme ça m'arrive... Et ça arrive à certaines personnes... En crochetant... Et bien... J'ai mal lu... Les explications... J'ai pas fait assez de rangs... Droit... En hauteur... Alors... Elle est un petit peu naine... Ah... Au niveau du corps ? Oui... Regarde... Tu mets un côté d'autre... Il manque un petit peu de rang... Là... Du corps... Mais je trouve qu'elle est adorable quand même... Elle a une petite queue... Ah oui... Elle a 3-4 ans qui débordent un peu plus... On fait voir... Ça se voit pas trop hein... Oui... Et puis j'ai agrémenté d'un petit bouton... Mais non... C'est pareil hein... Regarde... Non non... J'ai oublié les rangs... Ah t'as oublié les rangs... Parce que là regarde... On dirait qu'il y en a 3-4-5... Mais c'est pas grave... Je la trouve trop chou... C'est pas... Voilà... Donc c'est Ami du Ruland... Et c'est The Molly Beer... Voilà... Tu as autre chose à montrer hein... Toi qu'est-ce que t'as sur tes aiguilles en ce moment ? T'as pas quelque chose... Bah j'ai mon rosa... Ah c'est tout ce que tu as ? Bah oui... Bah moi sur mes aiguilles j'ai encore du boulot hein... J'ai encore des trucs... J'ai recommencé un gilet euh... Euh... Margot... Un gilet margot mais je l'ai modifié complètement... Elle modifie tout ? Je modifie tout... J'ai gardé juste le principe des... Des augmentations en forme de dentelles... On les voit bien hein... Ouais... Alors la laine c'est de la drops... Alpaca... Oui... Alpaca ou Alpaca ? Mais là... La Nord... Ah non oui... C'est de la Nord... Là d'Alpaca mais c'est laine et Alpaca... Là c'est la Nord... Laine et Alpaca quoi... Et du coup... Bah au lieu de faire les dessins de... Devant... Je me suis embêtée à faire ces dessins sur l'autre... Oh là là... Ces motifs comme ça... Un côté de l'autre... Je me suis amusée à faire une torsade... Je me suis dit tiens... J'ai envie de faire des torsades... Allez... Et du coup j'ai fait aussi toute la bordure... La bordure... J'ai refait ma bordure... Mon encolure je l'ai refait une deuxième fois... Parce que c'était tellement échancré... Ça descendait jusque là... Donc j'ai resserré un maximum... Et du coup maintenant... Ça va bien... Regarde... Et elle va pas te dire que ça pique... Parce que dans tout ce qu'elle fait... Sa fille elle dit... Oh ça pique... Ça pique... Regarde... Tu vois ça tombe bien maintenant... Ça descendait jusque là... Et c'était vraiment très échancré... Oh ça te cache ta poitrine... C'est déjà bien... Voilà... Et on voit la torsade... Tu vois... Tu as mis de la gonfler... Et du coup j'ai été obligée de couper ici... Parce que... On a fait des bêtises aussi... Bah non c'est pas ça... C'est comme j'avais tout fait... Les bordures... Il n'est pas platé là... Tu vois... J'ai encore les manches à faire... Voilà... Comme ça elle aura bien chaud... Cet hiver... C'est doux hein... Ouais... C'est bien... Et j'ai fait quelques boutonnières... Une boutonnière là... Une là... Comme ça je mettrai... Trois jolis boutons... Parce que bon... Ça reste ouvert... Voilà... Moi j'aime quand même bien la laine drop... Ouais... C'est un bon rapport qualité prix... J'utilise... Oui... Rapport qualité prix... Tout le monde ne peut pas se payer les écheveaux à 20 euros... Bah oui... Faut être honnête quand même... Il en faut pour toutes les bourses... Et voilà... Comme celui là... Je reviens au Ravello... C'est de la laine que j'ai acheté... On appelle ça... Un discounter... C'est les hangars qui récupèrent tous les sinistres des magasins... C'est ça... Ou les fins de séries ou quelque chose... Et là bah c'est une mercerie qui fermait... Je ne sais pas où... Et ils avaient un stock de laine... Il y avait... On en a acheté pas mal... Katia... Katia... Et là c'est donc de la langue... Il y avait un petit peu de la langue aussi... Il y avait de la langue de la Katia... Et donc c'est vrai que c'était intéressant... Parce que c'était au départ... Au départ c'était de la laine à... À 4 euros... 4-5 euros les poulottes... Oui... Donc à moitié prix... Donc vous voyez... Il y avait de la mille coloris baby... Il y en avait aussi... Ah bah ça c'est de chez langue... Oui oui... Il y avait de la langue... De chez langue... Et donc... Écoutez... Je vous parle... Mais en même temps il y a des relents... Mais vous ne pouvez pas les sentir... Il y a de... Des algues... Où ça ? Tu sens pas ? Oui je... Depuis tout à l'heure... Je sens de... Oui... C'est pas la marée de... Où redescend... Et les algues ont été déposées... C'est tout ce que tu as sur tes aiguilles ? Parce que moi j'ai encore... Alors... Puisqu'on a parlé de... J'ai encore un truc sur mes aiguilles... Vas-y on va parler après des prochains... Et là... Je refais un petit gilet pour ma petite puce Helena... En laine de... Que j'ai trouvé chez Truffaut... Pendant que c'était les soldes... Au moment des soldes... C'était moitié prix... C'est de la Bergère de France... Bergère de France... Calinou... Tout le monde la connait celle-là... Je dis tiens... Et après... Elle est pas très très vieille... Quand j'ai acheté cette laine-là... J'ai couru après... Chez Mondial Tissus... Et j'ai acheté... Le même tissu... Couleur comme ça... Un peu moutarde... Un peu jaune... Jaune d'or... Je vais lui faire le gilet... La robe... Le pantalon... Mais c'est quoi ? C'est un tissu coton ? Non... C'est de la double gaz... Des trucs comme ça... Ah oui... Comme on fait beaucoup... Je vais un peu comme mes... Comme celle-ci... Et du coup... J'ai acheté à chaque fois... J'ai assorti la laine... Avec le tissu... Pour faire des petits ensembles... Pour ma petite pépette... C'est encore une petite mère... Qui va pas être... Oh... Elle a rien à se mettre... Elle a rien à se mettre... Cette petite puce... Non mais c'est facile... Ça se tricote avec du 3,5... Il y a un joli point... Fantasy... Il s'appelle le point... Le gilet... Dorme... Oui... Et attends... Je dis pas tout... Oh... Je vais vous dire... C'est le modèle... Elle l'a déjà fait le modèle... C'est le modèle Eden... Eden oui... Elle l'a déjà fait... Avec une laine dégratée... Rose... Ouais... Mais je l'ai pas... Elle le porte déjà... Mais elle l'a pas... Parce qu'elle le porte... Et tu l'as pas aux photos... Dans ton cahier ? Non 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 non... Non mais j'ai perdu les explications... Ah non il est là... L'Eden... Attends... Je vais le chercher... Hop là... Le point d'orme... C'est ça... Je me trompe pas... Oui... Le point d'orme... Et il s'appelle Eden... Mais je sais pas de qui il est... J'ai pas réussi à... Non... Regarde... Eden... Normalement... C'est un modèle payant que t'as acheté... Oui oui oui... Et la dernière page... C'est pas mentionné... Je sais pas... Mais si... Ah c'est... C'est... C'est Mumu... C'est Muriel... C'est comme moi... C'est Muriel Agator... Sur Ravelry... Sur Ravelry... Elle a sous le nom de Muriel là... Sinon... Toute la collection kit tricot... Sur lennetricot.com... Et sur Ravelry... Et sur Ravelry... Oui... Non mais en kit... En kit... C'est Kid... C'est pas kit... C'est Kid... Celui-là je l'ai acheté sur Ravelry... Le Eden... Mais c'est Muriel... Muriel Agator... Euh... Muriel Agator... C'est celle qui fait les... Les petites poupées... Euh... Tixi... 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 Kiki... Celle que je vous avais présenté dans une précédente vidéo... Habillée... Tout ça... Voilà... On passe... Qu'est-ce qu'un âge ? Au... Futur projet... Futur projet... Euh... Nous aimons bien... Euh... Anna Dervoux... Anne Longue avait un âge... Parce que oui... Vous la connaissez... Et... Toutes les deux... Attention... On a notre livre... Anna... Nous avons acheté ton livre... Voilà... Voilà... Donc parce qu'on a envie... C'est vrai que le jacquard revient sur... Dans la mode... Dans la mode... Bon... Ce livre est très bien... On peut pas dire que c'est un livre de modèle... Comme elle l'a expliqué... C'est un livre de technique... Comment... Tricoter vraiment le... Le jacquard... Le jacquard... Avec quelle laine utiliser... Voilà... Et... Pour faire son livre... Elle est allée se promener avec son compagnon en Islande... C'est elle qui a fait toutes les photos... Et donc... Son compagnon a fait toutes les photos... Qui illustrent tout le livre... Elle avec sa petite fille... Et vous voyez... Donc il y a toutes... Toutes les techniques... Bien expliquées... Pour... C'est un beau livre... Elle a même encore aussi... Elle a la technique du... Stick... Oui... Pour faire un gilet... Pour couper... Vous savez... On le fait en rond... Et puis après on coupe... On bloque... Euh... Alors... J'ai choisi quand même un projet de ce livre... J'aime bien celui-ci... Mais... C'est pas celui-ci que je ferai... Est-ce que je suis une mère... Celui-ci... Euh... Je sais pas comment il s'appelle... Faudra que j'aille... Celui-là ? Oui alors il s'appelle comment... Ah oui moi aussi... J'aime bien celui-là... En changeant les coloris... De toute façon regarde... Non c'est pas celui-là... C'est celui-là... Ah celui-là... D'accord... Il est moins chargé... Moi je préfère moins chargé... Mais moi c'est le beau... Le beau... Le beau turquoise... Le beau turquoise qu'elle a fait... Oui mais je ferai pas fait de couleur là... Mais... Je vous le trouve tout de suite... J'aurais dû mettre un... Un marque-page... Voilà... Là... On le voit de dos... Elle avait pas fini... Mais je vous le fais voir quand même... Moi j'aime bien... Celui-là... J'aime tout à fait ce modèle... Il s'appelle... Bollé de... Bolle... 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 Beaufils... Non... Beau... B-O-W-F-E-2-L... Voilà... Donc si je suis tentée par un des jacquards... Je ferai celui-ci... Moi je vais l'appeler beau-fils... Ah bah si tu veux... Tu peux l'appeler comme tu veux... Voilà... Donc c'est un livre vraiment de technique... Moi j'ai déjà fait du jacquard... jacquard, toi aussi, si peu, si peu, j'en ai fait beaucoup quand les enfants étaient petits, pour moi, si j'ai dû en faire un, j'en avais fait un pour mon mari, mais il y a des techniques, là en rond, moi je ne l'ai jamais fait à l'époque, je tricotais à plat, avec toutes les coutures, et bon, jacquard à plat, il faut qu'il soit bien cousu, que les raccords, sinon, donc c'est un livre, vous voyez, il y a tous les patrons, elle a fait des bonnets également, celui pour enfants, qui est assez simple, mais c'est tout mignon, voilà pour, nos premiers achats, de bouquins, de bouquins, on a fait des achats à l'aide aussi, tu as fait des achats à l'aide un peu, non, parce que, on en avait parlé, est-ce que dans la précédente vidéo, on avait parlé de mon vie de, je ne sais pas, oui, si, si, on en avait parlé, on avait montré aussi tout le bazar qu'elle avait là, de l'aide, oui, voilà, donc, j'en ai vendu un petit peu en brocante, je m'en reste, mais concernant, je continue au niveau jacquard, j'ai trouvé un joli modèle, sur une instagrameuse, non, je le trouvais d'abord sur une instagrameuse, que vous devez connaître, qui s'appelle Batilou, ah oui, Batilou, elle fait des jacquards, elle fait des pulls, mais elle tricote avec des aiguilles, vraiment, très fines, donc, il faut aller voir son profil, parce que, franchement, elle mérite, elle fait des podcasts, elle fait aussi, également, des vidéos, podcasts, parce que, je voudrais bien savoir, vraiment, que quelqu'un nous explique aussi, pour les podcasts, tu étais avec moi, quand on l'a rencontrée, sur, c'est toi qui étais avec moi, non, qui étais, avec moi, on lui a parlé cinq minutes, c'est quand tu es allé à un festival de la laine, je ne sais pas où, à Bagnu, non, 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 je l'ai rencontrée, la dernière fois, à L'Aiguille en Fête, hein, tu n'étais pas avec moi à L'Aiguille en Fête, tu n'es pas venue, bah si, mais à un moment donné, on n'était pas ensemble, ah oui, alors, je sais, alors, peut-être que c'est avec ma soeur que je l'ai rencontrée, j'ai parlé, bah oui, c'est pas moi, là, j'ai parlé avec cette dame, et je lui ai dit, oh là, elle a beau dire, des fois, je suis sa demi-soeur, mais bon, Oui, oui, mais j'ai une vraie sœur. Mais ma vraie sœur, elle ne tricote pas. Voilà, comme quoi ? Elle ne veut pas tricoter, elle ne veut pas conjeter, c'est à la gaffe. Tant pis, ce n'est pas grave. Et j'avais parlé avec Batilou et elle avait un sac qui était fait au jacquard. Elle l'avait feutré. Et elle l'avait feutré. Oh, c'était beau comme tout. Vraiment, elle est douée cette dame. Bravo. Alors, je fais une parenthèse au jacquard. Alors, je voudrais que si quelqu'un peut nous donner la réponse, parce que j'avais mes jeunes qui étaient là ce week-end. Alors, nous, on dit qu'on tourne une vidéo, un podcast. On veut faire comme tout le monde. On n'a pas le mot podcast. Peut-être sans savoir vraiment la signification du mot. Je pensais que vidéo, podcast, c'était la même chose. Et mes jeunes m'ont dit que podcast, ça veut... C'est que pour écouter. Oui, ce n'est pas côté visuel, c'est que pour écouter. Alors, je ne comprends pas. Tout le monde parle de podcast et on voit des vidéos. Alors, on voudrait juste... C'est une aparté par rapport au tricot. Donc, on nous explique si quelqu'un peut nous mettre un petit commentaire si vraiment un podcast, c'est juste le côté écouté ou si c'est vraiment le côté visuel. Voilà. Non, ce n'est pas grave. Oui, ce n'est pas grave, mais c'est juste pour savoir parce que... Les jeunes, ils aiment bien avoir raison. Mais oui, puis nous, on va être moins bêtes des fois. On veut savoir. On ne veut pas dire qu'on emploie des choses alors qu'on ne sait pas du tout ça qu'il faut employer. Donc, revenons à nos jacquards. Donc, on parlait de Batilou. Donc, sur son profil Instagram, elle a des modèles qu'elle fait. Et il y en a un où je suis tombée. Je vais envoyer un mot. En amour. En pas moison. Oh là là. Oh, c'est beau le mot. En pas moison. Pas moiseau. Pas moison. Oui, mais je peux te dire pas moiseau. Oh. La preuve. Laisse-moi parler comme il faut. Alors, il s'appelle... Pas moiseau. Oui, j'ai compris son jeu de mots maintenant. Vous allez comprendre. Il s'appelle Bursung en anglais. Voilà pourquoi elle dit pas moiseau. parce que tout le plastron et le haut des manches, la manchure, est fait avec des oiseaux. Moi, personnellement, je trouve ça magnifique. C'est beau. Et elle l'a réalisé. Elle l'a fait. Elle l'a fait. Eh bien, écoutez, dès que je l'ai vu, je l'ai acheté. Et franchement, vous avez vu le nombre de pages parce que la personne qui... Il y a du détail. Je peux vous dire qu'il y a du détail. C'est beau, là. Alors, le voilà. Vous allez le voir en plusieurs couleurs. Le voilà en bordeaux. Oranger, quoi. Alors, le revoilà. Ce voilà, vous le voyez peut-être mieux. Celui de tout à l'heure. Vous voyez, il descend quand même bien sur... Sur les fesses ? Mais non, sur l'empiècement. Ah ! Oh ! C'était la longueur. Oh, mais qu'est-ce qu'elle peut raconter quand même ? Oui, là. Alors, ce que je vais vous faire voir. Vous voyez le nombre de pages que je tourne. Elle a fait. Ah oui, il y a bien... Regardez. Oh là là. Les grilles. En plein écran. Mais si vous êtes un peu bigleux ou quelque chose, elle les a fait agrandir. Et tout ça est compris dans le modèle quand vous l'achetez. Je trouve ça formidable. Oui, le modèle, tu l'as payé combien ? 8 euros. Oh, je ne sais plus. Franchement, honnêtement... Sur la vellerie... Mais des fois, au lieu d'acheter un livre... Quand tu me laisses parler, oui. Bon, je peux m'en aller si tu veux. Elle me coupe la parole. Oh, tu ne le fais pas, toi. Bon, allez, continue. Qu'est-ce que tu veux dire ? Allez, dépêche-toi de continuer. Eh bien, voilà, j'ai perdu mon fil conducteur. Donne-moi ton fil. Oui, elle me parlait du prix. Voilà, ça y est, j'ai retrouvé mon fil. Quand on parlait du fril... Du... Voilà. Voilà, tu me fais bégayer. Quand on parle du prix d'un modèle, des fois, c'est vrai que ça peut paraître cher. Mais bon, c'est des modèles conséquents au niveau création, je trouve. Mais au lieu d'acheter un magazine ou un livre, où il va y avoir 10 modèles et il y en a qu'un qui vous plaise, ça arrive souvent, ça. Donc, autant en acheter un, qui soit peut-être paraître un peu cher, mais qui nous convienne. Alors, voilà le nombre de pages, pour vous dire. Il y a 18, 19, 20, 21, 22, 23 pages. Donc, c'est un modèle allemand. Je vois Hambourg, donc c'est un modèle allemand. Voilà, dans un... Un prochain... Prochain progrès. Projet. Oh, mais j'arrête plus là, je crois qu'il va falloir que j'arrête. Un prochain projet. Il me reste juste, vraiment, j'ai déjà cogité pour la couleur de fond et la couleur des oiseaux. J'ai du mal, énormément de mal à me décider. J'avais pensé bleu marine et bleu ciel. Bleu marine et blanc, je trouve ça banal. Donc, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas. Donc, je verrai. Oui, il a fait deux couleurs. Qu'est-ce que tu as d'autre ? Alors, tu avais acheté de la laine, toi. Ah oui, j'ai acheté un peu de laine, là, cet été. Moi, non, hein. À part mon rosin, non. Dans les pays de Loire, j'ai été visiter une ferme qui élève ses brebis. C'est des brebis. Non, c'est des chèvres. Des chèvres. Oh, n'importe quoi. Des chèvres. Et la dame, après, elle envoie la laine. Ce n'est pas de la laine de coque ou de poule ? Non, non, non. C'est de la laine de chèvre, alors. De chèvre ou de brebis ? Oh, je ne sais plus. Tu m'as perdu tout aussi, là. Mais de chèvre. Bon, d'accord. Du poil de chèvre, on dit. Oui. Et dans les pays de Loire, c'était une ferme. Et la dame, après, elle envoie, quand elle a tondu ses chèvres, elle envoie la laine dans le midi, je crois. Et après, c'est teinté et elle récupère sa laine. Et c'est elle qui l'a fait la mise en place, non ? Peut-être pas. Non, je n'ai pas demandé. Des fois, ils récupèrent en gros, ils font leur mise en place. Et là, ça s'appelle la moère du Grand Chambord. Donc, c'est vraiment à côté du château de Chambord. Et la ville, je l'ai notée. C'est Mont-Saint-Cambord, la ville, Mont-Saint-Cambord. C'est la tête d'un petit agneau. Non, mais c'est des chèvres, en principe. Des brebis. Donc, j'en ai six. Je vais me faire un joli gilet. Je ne sais pas encore quoi. J'ai six pelotes comme ça, qui font combien de kilomètres ? 125 mètres. Oui, c'est bizarre, je trouve que... Mais c'est 25 grammes. Eh bien, moi aussi, 25 grammes, la Kitzil, qui a fait 210 mètres. Je verrai. Il y a moère et soie. Ou alors, elle est plus lourde. Elle est plus lourde, elle est plus fournie. Il y a 77% de moère et 23% de soie. Lavage à la main, bien sûr. Pas de séchoir, c'est marqué. Moère, d'où, tu me dis ? Moère du Grand Chambord. C'est à Mont-Saint-Cambord. C'est vraiment à quelques kilomètres de Chambord. La dame est très gentille, donc elle vend les pelotes de laine. Elle a aussi des vêtements qui sont faits, des brouches châles. Non, non, c'est des gens charmants. Et puis, qu'est-ce que j'ai acheté encore ? Ah, dimanche, sur la puce des couturières. Sur les puces des couturières. Elle n'en a pas assez, vous voyez ? Je n'en ai pas assez. J'ai acheté un lot de... Il y a 16 pelotes, 100% laine. Il y a des jolies couleurs. Leurs chèvres angora, je ne me suis pas trompée. C'est des chèvres. Regardez les couleurs. Je vais pouvoir faire un joli jacquard. Ou des pulls pour ma petite puce. Donc, c'est des pelotes de 50 grammes, 105 mètres. 105 mètres et 8, 3,5 mètres, 4. C'est de la pure laine ? Oui, c'est de la pure laine. Alors, cette dame-là, je la connais. Elle est venue dans la commune, donc à côté. Et c'est une dame qui a repris un hangar à laine. Que je connaissais à Vigneux, dans l'Essonne. Vigneux, c'est à côté de Mongeron. Enfin, bon, la Nationale 5 ou 6, je ne sais plus. Enfin, c'est tout près. Et ce hangar, c'est ouvert été comme hiver. Alors, l'hiver, quand il fait froid, vous avez moins 4. Vous n'avez pas envie de rester 2 heures dans le hangar pour choisir de la laine. Et puis l'été, il fait plus de 40 degrés sous le hangar. Il faut qu'il y ait à cette époque-là, c'est bien. Oui, voilà. Et donc, avant, c'était, mais il reste encore, c'était des stocks de laine, surtout Georges Picot. Annie Blatt. Non, elle n'avait pas d'Annie Blatt. Bouton d'or. Il y avait du bouton d'or, oui. Et maintenant, il y avait aussi Katia, il y a encore Katia. Et donc, même le coton, elle nous a expliqué que le coton, c'était la fabrique de coton qui fournissait DMC. Je pense que la fabrique, elle a dû fermer. Et elle a liquidé un stock, elle a acheté toutes les couleurs. Et elle a fait des mises en pelote. Donc, c'est un peu le même genre, vous voyez, pour la laine, là. Donc, elle s'appelle Anne Lowe. Vous pouvez la trouver sur Internet. À Vigneux, hein, c'est ça. Mais comme elle a un site Internet, elle est très agréable, cette dame. Voilà. Donc, moi, j'ai résisté, je n'ai rien acheté. Que veux le stock encore qu'il me reste ? Ben oui, moi aussi, j'ai du stock, mais bon, on est toujours un peu tentés. Oui. Donc, on va voir, on verra ce que je vais faire avec, je ne sais pas encore. Je ne sais pas. Alors, après, on a fait un peu de couture. J'ai fait... Tu brodes ? Oui. Parle de ta peau. J'ai... J'ai voulu participer, alors, en tricot, on appelle ça un cale. En broderie, c'est pareil, non ? Il y a un autre mot. On va dire cale. C'est une personne qui a proposé, gracieusement, un... Un modèle ? Un diagramme. Un diagramme de broderie, mais pas de la broderie. Traditionnelle. Un peu, on va dire, le style Léa Stanzal, un peu, et facile, Cécile. On simplifie, parce que pour les personnes qui ne savent pas. Donc, on avait juste le tracé, et à nous d'interpréter avec le fil et le coteau que vous voulez, et les agréments, les accessoires. Donc, voilà. J'ai fini de broder. Vous voyez ? Donc, j'ai rajouté des perles. J'ai... Du tulle que j'ai roulé, que j'ai passé en dessous du fil. Là, il y a des perles. Là, c'est un petit... Un petit fil qui fait un peu de tulle, également. Voilà. Donc, il y a du point d'étoile. Il y a du point de nœud. Il y a du point de tige. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Un point... Un point d'épine. Je pense que je... J'ai tout dit au niveau des points. Et donc, il devrait être terminé. Vous voyez, il y a la trace encore. C'était pour faire un carnet. Donc, sur Instagram, c'est sophiebrod. Vous pourrez voir. Si vous remontez un petit peu, vous trouverez le diagramme si vous souhaitez le faire. Et puis, elle a mis ensuite plein de petites vidéos chaque jour pour le montage. Donc, il n'y a pratiquement pas de couture. Pour celles qui n'aiment pas la couture, il y a un mouleton à l'intérieur. Il y a un système. Et puis, après, d'agrément avec des croquets, avec du ruban, avec du tulle, avec tout ce que vous souhaitez pour l'agrémenter. Donc, il faut que je le termine. Et puis, dans une prochaine vidéo, je vous montrerai terminé. Au mois d'octobre, normalement. Oui. Peut-être au mois d'octobre. Une vidéo prochaine. Normalement, on sera plus rapprochés, oui. Justement, on vous parlait tout à l'heure. On va se rejoindre. Moi, je vais partir de Normandie. Je vais continuer sur la Normandie, mais plus près de l'Île-de-France. Je vais m'arrêter dans l'heure pour aller au festival de la... Non, l'heure dans la laine. L'heure de la laine. Pour rencontrer des tricoteuses, des teigneuses, des teinturières, comme dit Annie. Et Annie viendra donc d'Île-de-France. On se rechoindra à cet endroit-là. Et ensuite, je vais filer, je vais remonter en Île-de-France. Vers moi. Quelques jours, vers chez Annie. Le quelques jours qu'elle m'acceptera. Quand elle en aura assez. Je la vire. Voilà. Quand elle en a marre, une violence. Ben oui. De toute façon, il faut rentrer un peu à un moment donné. On ne peut pas rester. Et vous avez vu, j'ai retrouvé ma coupe au carré. Que ma coupe courte, méchée. Je n'arrivais pas à me coiffer. Donc, je suis revenue à mes amours, comme on dit. Et je suis revenue à mon carré. Voilà. Elle m'appelle Jeanne d'Arc. Tu n'avais pas une annonce à faire ? Non, mais j'ai encore un livre à montrer. Ah bon, ben montre ton livre. Un autre livre sur les amigurumis. Mes doudous d'amour. C'est de Julia Dupé. Et son blog, c'est coton et gourmandise. On la trouve également sur Instagram. Donc, je ne vais pas vous faire toutes les pages. Je vais vous montrer la page où il y a tous les modèles. Comme ça, ce sera plus facile. Il y a plein de petits modèles super sympas. Moi, j'aime bien faire ces petites choses. Et comme j'ai une naissance prochaine, une petite nièce. Donc, je vais réaliser un petit modèle sympa. Et juste un dernier livre avant de faire une annonce. Je couds, non, je tricote, je crochette. Je fais plein de choses. Je fais du cartonnage, de l'encadrement. Et j'ai une... Une amie ? Non, je suis repoussée par la couture. Ah oui, oui, tu n'aimes pas trop. Je n'aime pas la couture. Et bon, même à mon âge, à plus de 60 ans, je me suis dit quand même, il faut absolument que j'aille pas vers ma peur. Quand je suis devant ma machine à coudre, je stresse. Est-ce que c'est parce que je sais me servir dans ma machine, mais j'ai pas de... T'as peur de gâcher le tissu ? T'as peur de... J'ai pas de notion, vraiment, de couture pour pouvoir démarrer, par exemple, ne serait-ce qu'une petite blouse, une petite tunique, quelque chose de simple. Un petit vêtement, que je sais faire des rideaux, je sais faire des petites choses comme ça, je sais m'en servir. Donc, j'ai acheté en brocante dernièrement ce livre. C'est un livre où il y a quelques modèles. Mais je pense que je vais avoir la chance. Je dis la chance parce que normalement, c'est complet. Vous voyez, il y a des petits modèles sympas. Voilà. Vous voyez, j'aime bien les nœuds, donc ce modèle-là, devant et derrière. Et dans une des communes sur la côte, là, il y a un club de couture. Donc, je pense que j'ai la chance d'avoir une place. Donc, je dois m'y rendre le 21 septembre. Et là, je verrai, donc, si je suis acceptée. Oui. Tout est... Oh non, 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 mais il y a des relents, là, qui remanquent jusqu'à là. C'est la vase ou quoi ? Donc, je vais peut-être tenter l'aventure de la couture. L'aventure de la couture. Lourd, très coloré. Donc, j'avais acheté deux faces avec des oiseaux, plus une bande, plus la bande qui fait tout le tour du sac. La bande qui fait tout le tour du sac. C'était en attente. Puis, la semaine dernière, j'ai dit, il n'y a pas, il faut que je fasse... Il y a des odeurs, écoutez, il faut vraiment qu'on continue la vidéo, qu'on la finisse, mais je ne vous explique pas. C'est bien le bord de mer, mais il y a des jours... Oh là là, dis donc, c'est des remontées de vase ou je ne sais pas. On pourrait croire que c'est les égouts qui ont débordé. Oh là 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 là. Mon Dieu. Et donc, j'ai dit, bon, la semaine dernière, j'ai dit, allez, hop, fais donc un sac rapide avec ces beaux morceaux de velours. Et donc, je l'ai doublé à l'intérieur. J'ai reproduit le... Oh là, excusez-moi, c'est mon truc. J'ai reproduit le patron extérieur, le patron de l'extérieur, je l'ai mis à l'intérieur. Et j'ai rajouté deux... Ça, c'est très pratique. On peut le changer d'un sac. Les ans comme ça, ça s'en va, ça... Les ans bretelles, ça ? Ben oui, ça peut faire un ans bretelles, c'est ça, t'as raison. Parce que c'est pincé comme les bretelles. C'est pincé comme les bretelles. Donc, c'est pratique. Si j'ai un autre sac... Ça tient bien. Ça tient bien, oui, ça tient bien. T'as fait une poche quand même dedans ? Non, je n'ai pas fait de poche. J'ai été au plus rapide, il fallait que ça s'en aille. Allez hop, il fallait que ça soit fait. Voilà, j'ai fait ça en couture, mais c'est rapide, ça va pas en une heure. Voilà. Moi, j'essaierai de faire un sac. Non, mais je verrai avec... Et après, en couture un peu plus long, un peu plus avancée, je me suis fait ma jupe gitane. Gypsy ? La jupe gitane ? Gypsy. Vous voyez peut-être de loin, non ? Non, mais elle fait voir ses jambes, maintenant. Allez voir, elle est sur la chaise, vous allez me voir. Oh là là, elle va tomber. Mais non, elle ne va pas tomber. Oh là là. On la voit, ma jolie jupe ? Alors, il y a le volant qui devait rentrer jusque là-haut, mais je ne l'ai pas fait, parce que ça gênait. C'est quoi comme tissu ? C'est du tissu que je... Oh, je ne sais pas. C'est une petite viscose, mais jolie, hein, qui... Il n'y a pas de stretch dedans ? Non, non, il n'y a pas de stretch, chez mon ami Benitex. Mon ami. Attendez, ce n'est pas un ami, c'est un marchand. C'est un hangar. C'est un hangar aussi. Nous, on aime bien les hangars, hein ? Oui, on aime bien les hangars. Alors, l'hiver, c'est vrai, il fait froid aussi. L'été, il fait très chaud, il faut y aller à ces périodes-là. Mais j'adore, à chaque fois que je vais chez Benitex, parce que j'habite pas loin, n'est-ce pas, de chez Benitex. Mais c'est connu, hein, c'est connu, dans le monde des couturières, c'est connu. Ils vendent sur Internet. C'est où, exactement, Benitex, ça se trouve dans... Bobigny. Dans le 93. 93, à Bobigny. 93, donc au nord-est de Paris. Il y a même, comment elle s'appelle ? Que font mes mains, il y a été une fois, elle dit, oh là là... Cécile ? Oui, Cécile, de chez Que font mes mains, elle y a été si perde là-bas, elle a dit, oh là là, pour aller là-bas, c'est... Ben, faut le savoir, oui. Faut le savoir, elle était... Je crois qu'il y a une mosquée à côté. Je ne sais pas, elle se demandait... C'est une mosquée qu'on avait vue, là, quand on est allée... Non, il y avait deux mondes, il y avait deux mondes, il y avait deux mondes partout. Ah non, je n'étais pas là. Si, il y avait deux mondes, on ne pouvait pas se garer. Ben, ce n'est pas les frères Tang à côté ? C'est les frères Tang. Non, non, il y avait... Bon, ça, bref. Ce n'est pas grave. J'achète le tissu, en principe, je lui achète toujours mon tissu chez Benitex. Chaque fois que j'y vais, je trouve quelque chose, hein. Mais bon, je n'ai pas le temps de tout faire. Ça va venir un jour. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait en couture. Mais, on pourra continuer encore, hein. Alors, tu avais une annonce à faire, Mimu ? Ben, je ne sais pas, je vais... Je vais parler. Vas-y, parle. Je parle nous deux, hein. Voilà. On a décidé. Je lis parce que, pour ne pas faire trop d'erreurs, grâce aux commentaires et les échos autour de nous, nous avons constaté que ces petites vidéos vous plaisent. Pour partager avec plus de tricoteuses et de crocheteuses, voici une annonce qui va peut-être vous faire plaisir. On espère, hein. Un petit concours avec des objets faits main, comme Med. Ou des accessoires utiles. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait vous proposer comme petit cadeau ? Oh, comme petit cadeau, on va dire cadeau, on ne dit pas petit, c'est péjoratif. Un cadeau. Un cadeau. On va faire trois prix, trois lots. Annie vous proposera, pour le premier lot, un sac à ouvrage. Elle ne vous dit pas comment ce sera fait et avec quel tissu. Ça sera une surprise. On vous laisse la surprise, quand même. Je pense que si vous nous connaissez, ça sera sympa. Moi, je vous propose un petit amigurumi au crochet. C'est pareil. Je ne vous dis pas quel petit animal, les couleurs et tout. Pourquoi tu me lèves la main ? Parce que ça clique. Ah ! Ça clique à chaque fois sur le machin. Et le troisième lot, le troisième prix, nous pensons, mais certainement, ça sera du fil avec un petit accessoire. Du fil à tricoter, bien sûr. Oui. Ou à crocheter. Oui, ou à crocheter. Tricoter ou à crocheter. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour gagner ces lots, ces prix ? Alors, évidemment, pour celles qui nous regardent, il y en a beaucoup qui nous regardent, mais ne sont pas abonnés. Alors, vous demanderez par gentillesse de vous abonner. Comme ça, vous êtes sûrs que la prochaine diffusion de notre vidéo, vous serez avisés. Et puis, participer au concours, même. Voilà, ça vous permet de participer au concours. Et puis, de nous écrire un petit commentaire. S'il y en a qui ne savent pas trop, demandez à vos enfants, à votre mari, à votre patron, à votre secrétaire. À qui ? Je pense que tous ces gens-là, il y a bien une personne autour de vous qui sait comment vous expliquer, comment mettre un petit commentaire. Et dans ce petit commentaire, vous allez citer deux amis tricoteux. Comme ça, ou crocheteux. Ou couturières, après tout. Oui, oui, n'importe. Ou couturières. Du moment où ça a trait... Donc, deux amis. Comme ça, comme vous nous aimez bien, vous nous ferez découvrir à d'autres personnes. Voilà, on avait envie de faire ce petit cadeau pour qu'on nous connaisse un petit peu plus. Oui, faire plaisir. C'est surtout le plaisir, nous. Faire plaisir. Et ça ne nous rapporte rien. Partager un peu nos ouvrages aussi. Ou partager nos ouvrages, parce que de mois en mois, enfin de vidéo en vidéo, on a quand même quelques petits abonnés. Donc, ben voilà. Ah, c'est vrai, je fais du bruit. Alors, c'est énervant. Ben, je crois que ça fait presque une heure que nous parlons. On va cesser. Et puis... On va aller respirer l'air de la mer, maintenant. Ah non, je crois que... Je ne sais pas ce qu'on va faire, mais... Ouh là là. On va se mettre un pince-nez. Ouh là là. Heureusement, c'est arrivé à la fin de notre... Et puis, il y a du vent, ça remonte ici, je sais pas. Oui, il y a un petit peu plus. Ouais, c'est bizarre. Ben, il y a un petit peu de vent. Oui, non, il fait bon. C'est rien. C'est rien du tout. C'est rêvé, hein. On va se mettre dans le jacuzzi, là. Ah oui, il y a un jacuzzi, là, mais bon. On va mettre notre maillot. Oui, mais ça, on ne vous fait pas de vidéo, hein. Non, non, c'est privé. Alors, on vous souhaite une bonne fin de journée. Pris-côté bien. Oui, du bon tricotage. Crochez bien. Des beaux ouvrages. Crochez bien. Et puis, on vous retrouvera avec plaisir, donc normalement, début octobre. Cousez bien. Au revoir. A bientôt. Au revoir. Au revoir, Muriel. Au revoir, les copinettes. Au revoir. A bientôt. Merci d'être venue.